Alors après un bibiblabla qui vous a bien plu sur le jeu des 13 erreurs que l'on trouve dans vos sessions de votre dos, on va voir aujourd'hui les 13 conseils pour pouvoir démarrer votre projet musical tout seul. C'est juste après le jingle. Salut à toutes et tous, c'est Jaff. Aujourd'hui dans Bibiblabla, on va donc voir les 13 conseils pour pouvoir démarrer votre projet musical seul. Alors, c'est drôle puisqu'on m'a posé plein de questions récemment qui va donc donner l'idée de ce bibiblabla. Et puis j'ai écrit mon bibiblabla et arrivé à peu près aux trois quarts de l'écriture de ces conseils, je me suis dit, mais chapeau, t'es pas un peu con quand même parfois ? T'avais pas fait un e-book gratuit sur les 10 conseils pour démarrer votre projet musical ? Alors les amis, je suis allé voir ce e-book qui est accessible dans le descriptif ci-dessous, donc vous pouvez aller le télécharger, ça va vous faire une ressource supplémentaire, surtout que, surtout que, et bien en fait, je dirais pas que j'ai trouvé 13 nouveaux conseils, il y a quelques conseils qui se retrouvent, mais depuis trois ans que je fais beaucoup de formations et que j'accompagne pas mal d'artistes, et bien en fait forcément les choses ont un peu évolué. Donc, tout ça pour vous dire que ce bibiblabla là, avec ses 13 nouveaux conseils, vous pouvez le regarder tout en lisant le e-book gratuit que je vous avais préparé il y a trois ans sur les 10 conseils. pour démarrer votre projet musical. Bref, vous m'avez compris, l'un va avec l'autre. Alors donc, vous êtes musicien, artiste, vous faites donc de la musique, et vous croyez dans votre projet. Alors, c'est un bon départ puisque le conseil numéro un, c'est, si vous ne croyez pas dans votre musique, et bien personne ne va le faire pour vous. C'est aussi simple que ça. La réalité, c'est que, voilà, aujourd'hui, vous avez absolument tout en main pour pouvoir réussir votre projet musical. On n'est plus à l'ère des artistes qui jouaient pour être repérés par un producteur, par une maison de disques. Aujourd'hui, vous êtes votre producteur, vous êtes votre propre maison de disques. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que, si vous n'y croyez pas, personne ne va le faire pour vous. Personne ne vous attend. Personne n'attend votre musique. Alors, c'est un vrai bon premier point dans ces 13 conseils, puisque, en fait, c'est la base de tout. Vous devez partir de ça de savoir que personne ne vous attend. Décomplexez-vous. Dites-vous qu'il n'y a aucun risque, que personne ne va mourir parce que vous allez faire, parce que vous allez entreprendre. Dites-vous que, voilà, vous allez prendre du plaisir à le faire. Dites-vous que ça doit sortir de vous et surtout que tout ça, ça doit faire sens. Je pense que c'est le point commun de tous les artistes que j'accompagne et qui, vraiment, arrivent à faire des choses, c'est qu'il y a un moment donné, ils savent que ça doit faire sens dans leur vie, parce que leur musique fait sens et qu'ils se décomplexent. Voilà, ils n'ont plus peur d'échouer. Ils se disent que personne ne les attend. Donc, en fait, ça dédramatise, quelque part, l'action, le fait de se mettre en action. Et donc, eh bien, en fait, ils ne sont, je dirais, pas forcément sereins, mais ils savent que, voilà, ça va venir d'eux et qu'on va avancer et que c'est ça qui va faire en sorte que, eh bien, par cette légèreté, on va dire, quand je dis personne ne va mourir, de mettre un peu de légèreté en se disant, « Ben voilà, au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire ? » Voilà. Donc, commencez par ça, par ce postulat de dire que personne ne vous attend, personne ne croit en vous, donc c'est vous qui allez être le moteur de tout ça et que ça doit faire sens, je le répète, faire sens pour vous. Conseil numéro 2, ne croyez pas en la chance. Elle ne va pas venir vous chercher comme ça, alors que vous êtes bien installé dans votre canapes, en train de regarder une bonne série, et puis elle va venir toquer en disant, « Ben tiens, j'ai su que tu faisais un peu de musique, je trouve ça bien ce que tu fais, Coco. » Non, voilà, ne croyez pas en ça. La chance n'existe pas, en tout cas, elle n'arrive pas si vous n'allez pas la provoquer. Donc, soyez proactif, voilà, mettez tout en place pour qu'elle vienne vous chercher et quelque part, c'est vous qui allez la chercher. Tout simplement parce que vous n'êtes pas si fantastique que ça, voilà. Peut-être qu'il existe des gens qui sont tellement fantastiques que leur musique rayonne depuis leur chambre ou leur salon ou leur petit home studio, mais je n'y crois pas. Et même si vous êtes un tout petit peu fantastique, on va dire, eh bien, il va falloir le montrer, il va falloir mettre en place des choses pour que, eh bien, la chance vienne vous chercher. Point numéro 3, conseil numéro 3, dites-vous que votre musique, on s'en fout. Alors, ceux qui suivent Bibi Blablabla depuis un moment, je le répète souvent, voilà. Donc, il y en a qui disent, « Ouais, mais pour qui tu te prends ? » « Chapeau, c'est n'importe quoi, c'est ma musique. » Bon, bref, point de vue, je vous donne le mien. Conseil numéro 3, dites-vous que votre musique, on s'en fout. Ce qui va être pas plus important, mais ce qui va être plus décisif dans votre projet pour le démarrer tout seul, eh bien, ça va être la stratégie que vous allez mettre en place. Ça va être les axes de communication. Ça va être votre image. Bref, ça va être plus ou autant des points marketing, entre guillemets, qui vont aider votre musique, qui vont aider votre projet musical pour démarrer. Donc, c'est vraiment important de penser à tout ça comme un tout, de pas juste isoler sa musique, mais de penser à sa musique, son image, sa communication. Voilà, tous ces choses-là doivent former un tout parce que c'est ça qui va faire que votre musique, et à un moment donné, on va s'y intéresser. Vous ne vous êtes jamais dit en écoutant la radio ou en voyant des choses sur Facebook ou peu importe, sur le réseau, et de voir en fait un artiste d'écouter une musique et vous dire, mais comment cette merde peut passer à la radio ? Comment cette merde peut passer à la télé ? Voilà. Dites-vous que c'est la même chose. Prenez ce positionnement, vous dire c'est quoi cette merde ? Eh bien, partez du principe que pour d'autres, votre musique, c'est peut-être un peu du caca, et que malgré tout, vous allez devoir trouver les solutions, trouver la stratégie, trouver le positionnement qui va faire que votre musique va être englobée dans tout ça et va vous permettre d'arriver à vos fins. Donc, je pense que ça, c'est le point numéro 3, c'est le statut numéro 3 important. C'est dites-vous que votre musique, on s'en fout quelque part et que vous allez devoir trouver des subterfuges, trouver un positionnement, je le redis, pour trouver une image qui va faire en sorte que, eh bien, ça va véhiculer votre musique et on va mieux la comprendre et on va y avoir accès beaucoup plus facilement. Le conseil numéro 4 est d'acquérir de la compétence. Ben oui, on a vu que la chance n'allait pas venir toute seule. Donc, il va bien falloir faire quelque chose pour aller la chercher. Et donc, pour cela, pour moi, ce qui est important, c'est d'acquérir de la compétence qui va aider à votre projet. Donc, ça veut dire investissez sur vous. Si vous croyez en votre musique, vous devez upgrader vos compétences, vous devez aller chercher des solutions. Donc, vous allez devoir apprendre, par exemple, à optimiser vos compétences en home studio. Voilà, je vois beaucoup d'artistes qui font du home studio, mais qui ne prennent pas ce point, ce postulat de départ qui est d'accroître ses compétences dans le home studio. Alors, ça tombe bien, puisque vous avez plein de vidéos sur YouTube. Et puis, ça tombe bien aussi, parce que vous avez aussi des formations gratuites. Pour ça, j'ai fait une formation gratuite, 100% gratuite, qui vous explique la méthodologie des pros adaptée à votre home studio. J'ai remarqué que souvent, le problème ne venait pas du matériel qu'avaient mes apprenants, ni du manque de matériel qu'avaient mes apprenants, donc les artistes. Mais bien souvent, c'était un problème de méthodologie. Alors, je vous ai fait une formation gratuite, les amis, sur la méthodologie des pros. Le lien est dans le descriptif. Donc, commencez aussi par ça. Accroissez vos compétences dans le home studio. Et puis, aussi, développez vos compétences en business musical. Commencez, pareil, à regarder des vidéos sur YouTube. Il y a pas mal de données. Il y a pas mal de choses. Vous avez aussi des e-books gratuits. J'en ai fait plein en bas. Donc, allez les télécharger. Ça, ça fait partie d'un investissement que vous devez faire sur vous-même. C'est d'apprendre. Parce que c'est ça qui va faire que votre projet, vous allez pouvoir le sortir de votre garage, de votre chambre, de votre salon pour le mettre, pour le faire écouter, pour rencontrer du monde, des pros, des fans. Voilà. Et ça, si vous ne savez pas le faire, eh bien, c'est comme le reste. Ça, ça prend. Donc, démarrer un projet musical seul, ça commence déjà par croire en soi et donc croire dans ses capacités à faire. Et pour croire en ses capacités, il faut les développer. C'est aussi simple que ça. vous commencez à jouer au tennis, eh bien, vous n'êtes pas né en étant, je dirais, un champion de tennis. Vous apprenez le tennis. Eh bien, quelque part, c'est la même chose. Vous avez appris à jouer de la guitare, vous avez appris à chanter, eh bien, vous allez devoir apprendre à mieux enregistrer, à mieux utiliser votre dos, à mieux savoir comment vous devez communiquer. Bref, à mieux savoir comment vous devez sortir votre album. bref, tout ça sont des compétences. Donc, vous devez être conscient de ça et aller chercher les ressources pour développer simplement vos compétences qui vont vous permettre d'aller chatouiller la chance. Conseil numéro 5, eh bien, vous avez commencé peut-être à percevoir que le facteur temps va être important. Puisque, comme la chance ne va pas vous tomber dessus, comme vous allez devoir la provoquer, comme vous allez devoir augmenter vos compétences, eh bien, tout ça va prendre du temps. Et c'est important de prendre conscience de ce facteur temps parce que vous allez, eh bien, pas être déçu. Vous allez, comme je le disais au tout début de cette vidéo, vous allez prendre en main, je dirais, entre guillemets, votre destin et faire en sorte que les choses arrivent. Et pour ça, eh bien, forcément, ça va prendre du temps. Dans les formations que je fais, j'explique à chaque fois à mes apprenants en leur disant, voilà, tout ça, même si tu regardes un mandoline formation, tu vas avoir un temps de digestion et un temps d'apprentissage parce que, OK, ça te paraît évident quand tu regardes la formation, quand je te l'explique, mais le temps que ça devienne un acquis pour vous, eh bien, ça va prendre du temps parce que vous allez refaire les choses, ça ne va pas bien se passer, et puis, vous allez vous souvenir, ah ben oui, mais c'est vrai que dans la formation, j'ai vu ça. Bref, vous allez avancer étape par étape. Donc, il faut, je dirais, une maturité, une maturation des informations pour pouvoir faire en sorte que les choses se mettent en place. Donc, ne rêvez pas, ce n'est pas en deux mois que vous allez changer la donne, ça va prendre un petit peu de temps pour certains plus que pour d'autres, mais ça, ce n'est pas grave, mais vous devez vous dire que voilà, le temps va jouer aussi pour vous, mais que voilà, il y a une partie incompressible qui est toute cette phase d'acquisition des compétences et de mise en place de son projet et bien que vous ne pourrez pas réduire. Conseil numéro 6, je vous vois venir suite à ce conseil numéro 5. Vous vous dites, pour les plus boomers d'entre vous, les plus boomers d'entre nous, vous vous dites, ah mais moi maintenant, je suis trop vieux, au final, j'aurais bien aimé, mais c'est un peu tard. Bon, je vais être très clair là-dessus, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, déjà un, pour se faire plaisir, deux, pour faire quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, ne vous dites pas que le temps, qu'il est trop tard. Voilà, ça c'est un truc sincèrement que je ne veux pas entendre. Je l'ai entendu, j'ai eu un rendez-vous récemment avec un futur apprenant qui a une petite quarantaine d'années et qui me dit, ouais, mais je pense que c'est un peu tard et tout ça. Et j'ai pris mon exemple où je fais de la musique depuis plus de 20 ans. donc j'ai démarré il y a très longtemps mais j'ai eu une période de ma vie où j'ai fait autre chose et puis il y a une dizaine d'années maintenant, j'avais un peu plus de 40 ans, je me suis dit, eh bien, je vais remonter un projet dans la musique, voilà, mon objectif c'est ça et je l'ai fait, j'avais plus de 40 ans. Pour preuve, mon ami Aziz de Dealer de Métal m'avait fait une interview il y a deux ans ou trois ans de ça sur, eh bien, ce parcours quelque part que j'ai eu. Donc, je vous mets le lien ici pour aller voir la vidéo d'interview de Aziz pour une fois que je me fais interviewer. Donc, voilà, où j'explique un petit peu, eh bien, comment j'ai démarré un projet à plus de 40 ans et ce qui m'a donné l'idée de monter la formation Devenez Musicien Entrepreneur. Donc, voilà, donc je vous explique tout dans cette interview très sympathique avec Aziz. Donc, voilà, allez voir ça. Donc, ne vous dites pas, voilà, j'ai plus l'âge, je prends l'exemple de, je ne sais pas si vous connaissez un influenceur coach qui s'appelle Gary Vaynerchuk, voilà, qui donne des conseils à des chefs d'entreprise, à des personnes comme vous et moi qui veulent démarrer un projet. Il est très terre à terre, il est très cash et en fait, voilà, il a permis à des gens de plus de 50 ans de démarrer des projets d'entreprise et de réussir leurs projets d'entreprise. Donc, sincèrement, aujourd'hui, on vit suffisamment vieux, il n'y a pas d'âge pour démarrer un projet. Si, comme j'ai expliqué dans les points, les conseils précédents, vous êtes aligné, vous êtes en accord avec ce que vous voulez faire, eh bien, dites-vous que, voilà, il n'y a pas d'âge. Donc, les boomers, oubliez cette mauvaise excuse de dire, ouais, mais moi, maintenant, je suis trop vieux, quoi, ok, ce, je connais des artistes qui ont plus de 50 ans, qui veulent vraiment exprimer leur musique, qui n'ont pas plus de rêve, je dirais, de devenir des stars, ce qui est beaucoup plus simple, déjà, puisque référence aux conseils précédents, personne ne vous attend, votre musique n'est pas si exceptionnelle que ça, bref, ils se refocusent sur eux-mêmes et donc, arrivent à faire des choses super bien. Donc, voilà, dites-vous que, il n'y a pas d'âge pour démarrer, donc, je ne veux pas entendre ça, sincèrement, que, voilà, vous êtes trop vieux pour démarrer quelque chose. Alors, conseil numéro 7, c'est, ayez des objectifs précis et atteignables. Voilà, ça, c'est le point sur lequel je reviens souvent avec mes apprenants et c'est surtout le point qui est l'élément, on va dire, fondateur, dans le sens de créer des fondations à votre projet musical. Voilà, c'est dans la formation « Devenez musicien entrepreneur », les chapitres 7 et 8, voilà, donc « Qui vous êtes » et « Définissez vos objectifs » sur lesquels, lors de l'accompagnement que je fais avec les apprenants de la formation « Devenez musicien entrepreneur », puisqu'on se voit une fois par mois, une heure, pour discuter et puis pour voir un petit peu comment ils arrivent à monter leur projet, donc je les accompagne vraiment dans le montage de leur projet musical, eh bien, en fait, parfois, il m'arrive de leur dire « Va revoir les capsules 7 et 8, donc sur qui tu es et définition de tes objectifs » parce que c'est important, c'est comme je le disais, c'est votre point de départ. Donc, ayez des objectifs qui soient clairs, précis et atteignables. Et pour les rendre atteignables, décomposez-les en phase atteignable. Si votre objectif, c'est de faire Bercy, voilà, eh bien, vous n'allez pas attendre de faire Bercy. Vous allez vous dire « Comment je fais ? » Elles sont toutes les phases pour arriver à faire une salle, par exemple, type Bercy. Donc, peut-être que une des premières phases est de faire le bistrot du coin. La deuxième phase, c'est peut-être d'aller voir la SMAC, la salle régionale qui programme des artistes connus et puis aller rencontrer le responsable de cette SMAC pour déjà qu'il sache que vous existez, qu'il sache quelle musique vous faites et puis lui donner envie de vous programmer en première partie d'un artiste plus connu que vous. et puis voilà, donc, vous voyez, c'est déjà de redécomposer en fait le chemin qui va vous, votre objectif final et puis de remettre des étapes qui sont atteignables. La marche pour accéder à la scène de Bercy, elle est trop haute. Donc, quelles sont les marches qui vont vous permettre, toutes les marches qui vont vous permettre d'arriver ? Vous ne pouvez pas monter en haut de la tour Eiffel en une fois. Vous allez vous taper toutes les marches. Eh bien, c'est le même principe comment on fait pour y arriver étape par étape et que ce soit atteignable à son point de départ. Vous voyez ? Donc ça, c'est important. Ça, c'est un point sur lequel on passe pas mal de temps dans la formation de devenir musicien-entrepreneur parce que c'est ce qui va être l'élément fondateur de tout votre projet et comment on va le monter, comment on va l'articuler. Et donc, il est souvent bon, même au bout de 2, 3, 4 ans de développement de son projet, de se reposer la question parce qu'on évolue, parce que parfois on oublie aussi d'où on part, d'où on vient, qui on est, ce qu'on a envie de faire. Voilà. Et à chaque fois, ça vous permet de recaler votre projet sur des bons rails, quelque part, les vôtres, et ça permet à la chance de venir plus facilement. C'est ça aussi qui permet d'aller titiller la chance et de pouvoir accéder à ses rêves et pouvoir accéder à ce que l'on avait vraiment envie de faire. Donc, ça c'est un point sur lequel vous devez vraiment travailler vos objectifs précis, atteignables. Vous devez aussi avoir des visions. J'ai fait une newsletter il n'y a pas longtemps là-dessus. D'avoir une vision, c'est de vous voir par exemple sur cette scène de Bercy, de ressentir ce que vous devriez ressentir une fois sur scène, de ressentir la peur, de ressentir l'excitation, l'adrénaline, de ressentir le public qui vous renvoie des choses. Bref, de se voir, d'avoir cette vision claire et précise de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez faire, eh bien, va aider à ce que ça se produise. Voilà. Et ça, vous devez le faire matin, midi et soir quelque part. C'est une prescription que je vous donne. C'est trois fois par jour, tous les jours. Voilà. De se répéter, de se voir comme ça. Et ça, ça va vous permettre sincèrement de ne pas être dans le flou dans ce que vous faites pour votre projet musical. Vous savez exactement ce que vous avez à faire pour y arriver. Donc, voilà, ça, c'était le conseil numéro 7. Conseil numéro 8, la gestion de votre temps. Alors ça, c'est, je vous ai parlé tout à l'heure dans la formation de devenir musicien-entrepreneur, des capsules 7 et 8, voilà, sur qui vous êtes et vos objectifs. Eh bien, la capsule 9, c'est la gestion du temps. C'est ultra important de commencer à mettre une gestion du temps parce que c'est ce qui va vous différencier, je dirais, d'un amateur qui fait ça pour le plaisir. Il le fait quand il en a envie, quand il veut. Si vous avez des objectifs, si vous voulez démarrer votre projet musical seul, eh bien, vous allez devoir quelque part commencer à avoir une organisation un peu plus militaire. C'est-à-dire que combien de temps vous avez dans votre journée entre votre travail et votre vie familiale à consacrer à votre projet. Alors, il y en a, c'est le soir. Voilà. Il y en a, c'est tôt le matin. Moi, je me lève tôt le matin. Voilà. Mais vous devez trouver votre rythme. Vous devez, quelque part, mettre en place une logistique de temps pour vous permettre, eh bien, de faire tout ce que vous avez vu. Vous avez vu toutes les compétences que vous avez à acquérir aussi dans un premier temps. Donc, tout ça, ça prend du temps. Comment vous le mettez en place ? Voilà. Donc, ça, c'est important. Donc, bien entendu, ça ne va pas être entre 5 séries Netflix et 3 chasse-tatuts. Jouer avec les copains, vous m'avez compris. Vous allez devoir, à un moment donné, faire le tri de ce que vous avez à faire dans votre journée pour vous dire, ben voilà, ça, j'ai ça à faire. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé la formation de devenez musiciens entrepreneurs. Il y en a qui m'ont un peu raillé au début. Mais l'idée, si vous connaissez des porteurs de projets qui ont monté une boîte, quel que soit le type de boîte, que ce soit un boulanger, que ce soit un avocat, que ce soit, peu importe, eh bien, en fait, il y a une phase de préparation du projet. c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont un statut salarial, qui ont un boulot, voilà, et qui ont l'idée de monter leur boîte, voilà, pour devenir indépendants. Et donc, eh bien, ils vont travailler le soir, le midi, pendant leurs vacances, pendant leur week-end, voilà, ils vont moins sortir avec les potes, jouer à chasse-status, par exemple, parce qu'on aime bien jouer à chasse-status avec les copains, pour pouvoir consacrer du temps au montage de leur projet. Donc ça, c'est aussi le conseil numéro 8, c'est vraiment penser gestion de votre temps. Trouvez ce qui vous correspond le mieux, voilà, moi je suis du matin, mais pas du soir, donc je me lève tôt le matin et je bosse le matin. Il y en a, c'est l'inverse. Trouvez le moment où vous allez pouvoir dans votre journée, eh bien, faire en sorte de pouvoir remplir le frigo avec votre job, avoir une vie de famille et puis, eh bien, renier un petit peu sur tout pour pouvoir vous donner le temps de démarrer et de mettre en place votre projet musical. Conseil numéro 9, communiquez sur vous et pas sur votre musique. Voilà, rappelez-vous le point numéro 3, communiquez sur vous en tant qu'artiste et pas votre musique. Donc, ça veut dire que vous devez avoir une stratégie quelque part de comme. Qui vous êtes en tant qu'artiste ? Comment vous allez communiquer ? Sur quel réseau ? Quelle est votre ligne éditoriale ? Qu'est-ce qui va faire que vous allez être remarquable ? Remarquable dans le sens comment vous allez être remarqué ? Voilà. Donc ça, vous devez mettre en place cette stratégie aussi en fonction des réseaux. Aujourd'hui, les artistes communiquent beaucoup sur les réseaux. Donc, vous avez Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, bien entendu, on va oublier. Mais voilà, vous ne pouvez pas être sur tous les réseaux, vous ne pouvez pas être bon sur tous les réseaux. Donc, vous devez vous dire dans le style de musique que je fais, quelle est la meilleure cible et quelle est où se trouve cette cible. Est-ce que c'est sur TikTok ? Est-ce que c'est sur Facebook ? Est-ce que c'est sur Insta ? Bref, vous devez avoir cette ligne éditoriale de savoir comment vous allez communiquer et avec quels outils. Donc, ça, c'est important. Qui vous êtes, qui vous représentez est plus important dans un premier temps que votre musique. Voilà. Votre musique, si vous la mettez comme ça, il ne va rien se passer. Si vous la mettez en scène de façon éditoriale, je dirais, dans comment vous voulez être perçu, comment vous voulez que vous et votre musique soient perçues, eh bien, à ce moment-là, vous allez avoir plus de likes. Vous allez avoir plus de gens qui vont s'intéresser parce que vous allez leur donner accès à qui vous êtes. Ça, c'est très important. L'image est très importante aujourd'hui. On est tous sur TikTok, Insta, Facebook et tout ça. Donc, l'image est importante et donc, vous allez devoir travailler comme ça. Donc, pensez comment vous allez être remarquable dans le sens du terme comment vous allez être remarqué. Et donc, en découle le conseil numéro 10. Dites-vous que tout le monde s'en fout que vous passez trois ans à faire votre album. Ça n'a pas de sens. Le point numéro 10, le conseil numéro 10 qui est important, c'est la récurrence. Puisqu'on a parlé dans le point numéro 9 de l'image, eh bien, cette image doit être récurrente. Vous devez poster régulièrement des choses. Il doit se passer des choses autour de vous. Ça, c'est la partie la plus difficile quand on démarre son projet parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'on fait plein de choses, parce qu'on ne sait pas. Alors, le conseil que je vais vous donner, c'est ce que je vous disais dans le conseil numéro 1. Personne ne va mourir. Essayez. Amusez-vous. Faites des choses. Et vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez trouver aussi, c'est la manière dont vous allez trouver votre ligne éditoriale. L'action va vous amener à avoir un retour des gens et vous dire ça, ça marche, ça, ça ne marche pas. Dans un premier temps, ce n'est pas. Quand j'ai monté bip, bip, blabla, j'ai essayé un peu comme ça. J'avais une ligne éditoriale de ce que je voulais faire et puis, voilà, j'ai tâtonné, j'ai essayé et puis au fur et à mesure, j'ai pris un abonné, deux abonnés, trois abonnés. bref, c'est comme ça qu'on fonctionne tous. La mise en action qui vous permet de tester et donc pour ça, si vous passez trois ans dans votre chambre à faire votre album et à juste poster, ouais, mon album avance, tout le monde s'en fout. Faites écouter de la musique et donc, c'est pour ça que la récurrence de poster du son, de poster de la vidéo, de poster des informations va aider votre album à quand il va être prêt et bien à avoir les fans qui vont avoir envie de l'écouter parce que si vous passez trois ans à le faire et juste en parler, quand vous allez le sortir, ça va être le point zéro du conseil numéro un. C'est-à-dire que tout le temps, la gestion du temps dont on parlait et tout ça, vous allez démarrer à zéro. Donc, vous allez avoir votre album mais personne, vous n'avez rien créé. Donc, pensez à occuper le terrain et à démarrer tout de suite. Tout de suite. Vous allez essayer des choses. Amusez-vous. Et puis, il y a des choses que vous allez faire et vous allez dire non, ça, ce n'est pas pour moi. On en revient aussi à un conseil précédent. Vous devez être aligné par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, vous, ah ben non, ça, j'ai fait ça, je me suis mis une plume dans le fondement. Je trouve ça pas drôle. Ce n'est pas l'image que j'ai envie de montrer en tant qu'artiste. Et puis comme ça, vous allez affiner votre image et vous allez affiner votre discours. Et ça, tout ça en postant des choses, de la musique, vous en train de jouer de la guitare acoustique ou vous dire voilà, je suis en train de travailler sur tel son ou telle chose. Eh bien, ça, ça va aider. Ça va construire votre image. Donc, n'attendez plus. Conseil numéro 11, soyez économe mais pas radin. Voilà, vous avez un projet, vous avez des objectifs, ça va vous coûter toujours un minimum d'argent. OK ? Donc ça, c'est important. Je connais des artistes qui se disent voilà, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. OK, t'as quoi comme budget ? Ben, j'en ai pas. C'est pas possible. Vous devez avoir un minimum de budget. Vous devez rogner peut-être sur vos vacances. Moi, j'ai fait ça pendant des années. Je partais pas en vacances parce que l'argent, je le gardais pour acheter du home studio, pour acheter du matériel. Donc, ça en revient à ce que je disais sur un point précédent, investissez sur vous. Voilà, pensez à vous dire que vous devez acquérir de la compétence ou en acheter. Soit vous arrivez à acquérir de la compétence, soit vous allez payer quelqu'un pour le faire. Mais il y a un moment donné, vous pouvez pas faire de l'autostop tout le temps. Pour arriver à votre destination, l'autostop ne va pas marcher. Vous allez devoir acheter du fuel ou acheter une petite bagnole. C'est le même principe. Voilà, il y a des choses que vous allez pouvoir avoir gratuites, mais vous ne pouvez pas avoir tout gratos. Donc, pensez à être économe, mais ça ne veut pas dire radin. C'est-à-dire d'avoir un petit budget et de dire voilà, je vais dépenser à bon escient. D'acheter une guitare à 3000 euros ne va pas aider votre projet musical. D'acheter plein de plugins, sincèrement, ne va pas aider votre projet musical. Je vous ai fait un bip-bip-blabla là-dessus. Je vais vous mettre le lien. Mais, voilà, vous devez vous dire comment j'optimise l'utilisation de cet EQ ou de ce compresseur que j'ai déjà. Et bien pour ça, soit vous allez vous payer une formation, soit vous allez payer un mec qui sait tourner les boutons. Voilà, à vous de faire le choix. Ça, ça fait partie de la définition de vos objectifs. On l'a vu dans le conseil numéro 7. Donc, vous avez des objectifs. Et bien, comment vous allez mettre en place votre budget pour y en arriver ? Donc, je le répète, soyez économe, ne gaspillez pas votre argent, mais ne soyez pas radin. À un moment donné, vous allez devoir passer à la caisse quoi qu'il en soit. Conseil numéro 12, soyez spécifique. ne copiez pas les autres. Ça ne sert à rien. On n'a pas besoin d'un autre prince. On n'a pas besoin d'un autre MJ. On n'a pas besoin d'un autre Tupac. On a besoin de quelqu'un qui apporte un artiste qui va amener quelque chose de différent. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, soyez remarquable dans votre communication. Être remarqué. Eh bien, ça va faciliter le fait d'être remarquable si vous êtes spécifique, si votre discours est différent, si vous faites les choses d'une manière originale. Alors, forcément, c'est un petit peu plus dur au début, mais une fois que vous avez mis en place votre axe de communication, votre image par rapport à votre projet musical, c'est là où vous voulez lier les uns aux autres, les deux concepts, je dirais. Eh bien, là, vous allez être spécifique. Eh bien, les gens vont comprendre pourquoi vous faites, vous êtes remarquable là-dessus sur les réseaux parce que votre musique est spécifique. Mais si vous êtes remarquable et que votre musique n'est pas le copie d'un artiste déjà connu du moment, eh bien, les gens vont dire ouais, c'est bien, mais ils vont acheter l'artiste connu. Ils ne vont pas acheter vous, vous faites la même chose que lui et quelque part en moins bien. Voilà, donc ne faites pas de la fausse cover, ce que j'appelle de la fausse cover, c'est-à-dire copier un artiste en modifiant un truc en disant bon, les gens vont voir que du feu. Non, soyez spécifique, c'est le risque qui va payer, c'est le fait d'être différent, le fait d'avoir un projet musical qui va être différent qui va faire que les gens, quand ils vont vous avoir découvert, ils vont se dire mais ouais, mais lui, il se passe un truc. Il y a un truc vraiment différent, il n'y a que lui qui fait ça. Ça, ça va être votre marque de fabrique, c'est ce qui va vous aider à développer votre projet musical seul parce que c'est ce qui va faire que les autres, et quand je dis les autres, ce n'est pas seulement des fans, c'est aussi des professionnels qui vont s'intéresser à vous parce que vous êtes le seul à faire ça. Donc, je le répète, soyez remarquable, soyez spécifique. Et dernier conseil, conseil numéro 13, qui est peut-être le plus important, c'est amusez-vous. Voilà, profitez de ce parcours, profitez de ce chemin, profitez de ce voyage. Amusez-vous, ne vous mettez pas plus de pression que ça. Quand je vous disais personne ne va mourir, ne vous mettez pas une pression insupportable sur le dos, ne vous faites pas non plus un emploi du temps que vous ne pourrez pas respecter, vous aurez l'impression d'être toujours en faute parce que, ah oui, mais je n'ai pas fait ça, ah oui, mais j'ai ça. Non, ça doit être du plaisir. La musique, c'est aussi du plaisir et les gens doivent ressentir le plaisir que vous avez à faire de la musique et quelque part, à être artiste, à communiquer en étant remarquable, c'est aussi parce que vous êtes bien dans vos bottes, parce que c'est naturel pour vous, pas quelqu'un qui est là, qui a un truc à vendre, absolument. Voilà, ça, ça ne marche pas. Donc, plus vous allez être détendu, plus vous allez vous amuser, plus vous allez être tranquille dans vos pompes, plus les gens vont s'intéresser à vous. Donc, c'est vraiment important dans la définition des objectifs, dans la gestion du temps. Voilà, tous les points, tous les conseils que je vous ai donnés sont importants si vous les prenez en compte parce que le final, le final du final, quelque part, on ne connaît pas le résultat. C'est à voir si vous allez devenir une super star. Mais en tout cas, vous allez y consacrer du temps, une partie de votre vie, on n'en a qu'une, ne l'oubliez pas. Et donc, ce moment-là doit être sympa. Ce moment-là doit être agréable. Ce moment-là doit être créatif. Vous devez vous amuser à faire des posts Instagram. Si ça vous fait chier, forcément, ça va être très compliqué. Les gens en face, sur Internet, les gens ont un détecteur à bullshit. S'ils sentent que tout est fake dans ce que vous faites, eh bien, ça ne va pas marcher. Donc, amusez-vous, prenez du plaisir à le faire. c'est du boulot. Voilà. Moi, j'ai des gens qui me disent « Mais comment tu fais pour avoir fait 330, bibi blabla ? » Eh bien, je dis parce que le seul truc qui me tient, c'est le plaisir de le faire. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir à les écrire, à les faire, même s'il y a des moments où je ne trouve pas d'idée. Voilà, je me dis « Mince, la date butoir approche, comment je vais faire ? » comme je fais ça avec plaisir, j'ai toujours une idée. Et puis, quelque part, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Et ceux qui sont moins bons, eh bien, ce n'est pas grave. Vous voyez ? Pas grave, parce que j'ai pris du plaisir. Donc, c'est la même chose. Prenez du plaisir à faire de la musique, à la sortir. Il y a des titres qui vont marcher, d'autres qui vont moins bien marcher. Et alors ? Dernier conseil que je pourrais vous donner, peut-être le conseil 14 ou qui vient en complément du conseil 13, eh bien, c'est que vous êtes tellement occupé, vous prenez tellement de plaisir à faire ce que vous êtes en train de faire que vous n'avez pas forcément le temps de regarder ce qui a marché ou pas. Vous voyez ? Vous êtes toujours dans cette dynamique de faire un truc parce que vous avez envie de le faire. Vous avez un nouveau titre, j'ai envie de le sortir. Tiens, je vais faire une vidéo, je vais prendre une demi-heure pour faire cette petite vidéo Insta ou TikTok parce que j'ai une bonne idée, je vais kiffer à le faire. Voilà. Le kiff, le plaisir de faire les choses, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, j'en ai fini avec ces 13 conseils. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça va vous permettre d'avancer dans votre projet. Donc, je le répète, vous avez des ressources gratuites dans le descriptif sur la formation, la méthodologie en home studio pour optimiser vos productions. Vous avez des e-books gratuits à télécharger. Vous avez aussi quelque part sur la page de présentation de la formation « Devenez musicien entrepreneur ». Vous avez 4 grosses vidéos gratuites qui sont accessibles. Vous n'avez rien à faire, vous avez juste à cliquer sur le lien en bas « Devenez musicien entrepreneur » et vous avez accès à 4 vidéos. Et si vous allez plus loin, eh bien, vous avez un webinaire. Tous les mois, je fais un webinaire gratuit où je présente l'information et surtout, où je réponds à vos questions. C'est-à-dire que je prends ma soirée pour discuter avec vous et donc pour répondre à vos questions « Comment monter votre projet ? » Voilà, donc vous avez tout ça disponible. Faites le point vraiment sur ce que vous voulez faire. Si vous n'avez pas envie, si vous voulez rester amateur et faire juste pour le plaisir, c'est très, très bien aussi. Mais j'ai de plus en plus de personnes qui me contactent pour vraiment aller en jouer. Et ça fait 3 ans maintenant que je forme des artistes à développer leurs projets. Et ça marche pour certains, pour certains qui suivent une méthodologie, une rigueur. Voilà, ça fonctionne. La méthodologie fonctionne. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, vous avez toutes les ressources en bas. Et puis, il y en a d'autres qui font ça sur YouTube. Allez voir. Il y a plein d'autres gens qui vous conseillent des choses. Allez voir. Et puis, sentez un petit peu comment les choses, les conseils qu'on vous donne. Et puis, vous allez faire pareil le choix. Rapidement, faites-vous confiance. Voilà, c'est le dernier conseil. Peut-être point. Conseil numéro 14. Je l'avais oublié. Mais oui, mais je l'avais oublié. Ce conseil qui est le plus important. Faites-vous confiance. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne semaine. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ça aide la chaîne. Je vous remercie. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils, de nouveaux tutos. Allez, à plus. Ciao.